A propos de la loi P des probabilités, les événements d'une expérience aléatoire ont une propension plus ou moins grande à se réaliser. Par exemple, on peut penser que pile et face ont la même propension à se réaliser lors du jet d'une pièce de monnaie. Ou encore que le tirage d'une boule rouge hors de cette urne-là a une propension plus grande à se réaliser que le tirage d'une boule bleue, tout simplement parce qu'il y a plus de rouge que de bleu. La mesure d'une telle propension, c'est ça ce qu'on appelle probabilité, que nous désignons par la lettre grand P. Si deux événements ont la même probabilité, alors on dit qu'ils sont équiprobables. Lors du jet d'un dé, les issues 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont tous équiprobables. Et on a la probabilité de chacun de ces événements élémentaires vaut un sixième. La probabilité que, lors du jet d'un tel dé, le résultat soit pair est de 3 cas favorables sur 6 cas possibles. Donc cette probabilité vaut un demi. La probabilité d'avoir comme issue 3 ou 5, elle est de 2 cas favorables sur 6 cas possibles. Donc cette probabilité vaut un tiers. Si toutes les issues d'une expérience aléatoire sont équiprobables, alors la probabilité d'un événement est égale au quotient du nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Donc la probabilité d'un événement A est égale au cardinal de cet événement A divisé par le cardinal de ω, catégorie d'épreuve. Si toutes les issues possibles d'une expérience aléatoire sont équiprobables, alors on dit que cette expérience est une expérience de Laplace en honneur du mathématicien français Pierre-Simon Laplace. Voyons quelques exemples. Voici le premier. Un couple désire avoir 3 enfants, un fils et 2 filles. Question. Avec quelle probabilité leur vœu sera-t-il réalisé en supposant qu'ils auront 3 enfants? Voici le départ et la première naissance. A la première naissance, il y a ou bien une fille ou bien un garçon. Modélisons par probabilité 1,5, probabilité 1,5. A la deuxième naissance, il y a de nouveau une fille ou bien un garçon. Peu importe si à la première naissance, il y avait une fille ou un garçon. A la deuxième naissance, il y a fille ou garçon. Ici aussi, fille ou garçon. La probabilité d'avoir une fille à la première naissance est de 1,5. Et la probabilité d'avoir une fille à la deuxième naissance, elle est aussi de 1,5. Donc, la probabilité d'avoir une fille et puis encore une fille est de 1,5 fois 1,5, c'est-à-dire 1,4. Donc, la probabilité d'avoir fille à la première naissance et fille à la deuxième naissance, c'est 1,4. Une possibilité sur ces quatre. Et à la troisième naissance, il y a de nouveau chaque fois fille ou garçon. Donc, au total, nous avons toutes ces possibilités-là. Ceci signifie par exemple, première naissance, une fille, deuxième naissance, une fille, troisième naissance, un garçon. Le vœu du couple n'a rien à voir avec l'ordre. Le couple désire juste avoir deux filles et un garçon. Donc, les possibilités pour que leur vœu se réalise, ce sont celles-là. C'est là que nous avons deux filles et un garçon, deux filles et un garçon, et deux filles et un garçon. Comme ces huit issues sont équiprobables, nous pouvons dire que la probabilité d'avoir deux filles et un garçon est égale à ces trois cas favorables divisé par ces huit cas possibles. Donc, la probabilité demandée ici, elle est de trois huitièmes. Voici un deuxième exemple. On jette deux dés discernables. Discernables soit par la couleur, soit par la grandeur, peu importe, il faut juste qu'il soit discernable. La catégorie d'épreuve oméga est donc celle-là. Le grand D montre 1, le petit aussi. Le grand D montre 1, le petit 2. Le grand D montre 1, le petit 3, etc. Nous avons donc ici 36 possibilités. Et toutes ces issues sont équiprobables et ont comme probabilité un 36e. Un cas favorable sur 36 cas possibles. Regardons maintenant cet exemple 3 où on lance 2D non discernables. Attention, ici, la catégorie d'épreuve n'est plus celle-là, mais bien celle-là. Imaginons, par exemple, que ce D-là montre 4 et l'autre montre 6. Nous avons ainsi la possibilité 4-6. Si on relance les dés et de nouveau un D montre 4 et l'autre 6, nous ne pouvons pas savoir si c'est bien cette possibilité-là 4-6 ou bien la possibilité qui devrait être la 6-4. Puisque les dés sont non discernables, on ne sait pas faire de différence entre 4-6 et 6-4. La différence est bien là, mais nous ne la voyons pas. Et par conséquent, ces 21 issues-là ne sont pas équiprobables. En fait, la probabilité de 1-1, 2-2 jusqu'à 6-6, donc la probabilité des issues qui se trouvent sur cette oblique, est de 1 36e pour chaque issue. Par contre, pour l'issue 4-6, nous avons cette possibilité-là, mais il y a en fait aussi la 2e. Donc la probabilité de toutes ces issues-là, elle est de 2 36e, c'est-à-dire de 1 18e. Voici un quatrième exemple. Dans une classe de 25 élèves, il y a 12 élèves qui aiment le cours de mathématiques, il y en a 15 qui aiment le cours des sciences économiques, dont 5 aiment les deux branches à la fois. Modélisons cette situation par un diagramme de veine. Oméga, c'est l'ensemble qui contient tous les élèves de la classe. M, c'est l'ensemble qui contient les élèves qui aiment bien le cours de mathématiques. Et E, c'est l'ensemble des élèves qui aiment bien le cours de sciences économiques. Nous savons par l'énoncé qu'il y a 5 élèves qui aiment bien les deux branches. Donc, dans l'intersection, il y a 5 élèves. Ce 5, ce n'est pas l'élément 5, il n'est pas muni d'un point. Ce 5 désigne juste que, dans l'intersection, il y a 5 éléments. Comme il y a 12 élèves en tout qui aiment bien le cours de mathématiques, dont 5 sont déjà repris là, c'est qu'il y en a nécessairement 7 qui aiment bien le cours de mathématiques sans aimer le cours de sciences économiques. Il y a 15 élèves qui aiment bien le cours de sciences économiques, dont 5 sont déjà dans l'intersection. Donc, il y en a aussi 10 qui aiment bien le cours de sciences économiques, mais pas le cours de mathématiques. Ensemble, ici, ça fait 10 plus 5 plus 7, ce qui donne 22. Mais, dans cette classe, il y a 25 élèves. Ça veut dire qu'il y en a encore 3 qui n'aiment pas le cours de mathématiques et non plus le cours de sciences économiques. La probabilité qu'un élève choisit au hasard dans cette classe aime le cours de mathématiques, c'est 12 sur 25. Donc, la probabilité de l'événement M se calcule par 12 cas favorables divisé par 25 cas possibles. La probabilité qu'un élève choisit au hasard aime le cours de sciences économiques se calcule par 15 cas favorables sur 25 cas possibles. Donc, cette probabilité est de 3 cinquièmes. La probabilité qu'un élève choisit au hasard aime la mathématiques et les sciences économiques vaut, bien sûr, 5 cas favorables dans l'intersection sur 25 cas possibles. Donc, cette probabilité est de 1 cinquième. Et, la probabilité qu'un élève choisit au hasard aime la mathématiques ou les sciences économiques, mais ce sont tous ces élèves ensemble, c'est-à-dire la probabilité est de 22 cas favorables sur 25 cas possibles. Ici, on pourrait croire qu'il y a un problème, parce que si je prends les M et les E ensemble, en fait, pour les M, je pourrais prendre ces 12, et pour les E, je pourrais prendre ces 15. Oui, mais 12 plus 15, ça fait 27, et non pas 22. Évidemment, le problème se trouve là. Si nous les prenons tous ensemble, ce sont ces 10 plus ces 5 plus ces 7, c'est-à-dire bien ces 22. Si nous prenons les M plus les E, ça, ça fait 27, mais alors nous avons pris ces 5-là deux fois. Donc, pour calculer la probabilité de l'union de deux événements, il ne suffit pas d'additionner les probabilités de chacun de ces événements, parce qu'alors on a pris l'intersection deux fois, de cette somme-là, il faut soustraire l'intersection une fois. Et ainsi, la formule est correcte. Pour que la probabilité de l'union soit égale à la somme des probabilités, il faut juste que l'intersection soit vide. Imaginons que l'intersection est vide comme ceci. Alors, la probabilité de l'union de M et de E, c'est bien la probabilité de M plus la probabilité de E. Donc, pour que la probabilité de l'union de deux événements soit égale à la somme des probabilités de chacun de ces deux événements, il suffit que l'intersection des deux événements soit vide. Et c'est justement de cela qu'on tient compte dans la définition de la notion mathématique de probabilité. Voici cette définition mathématique. On appelle probabilité une loi désignée par grand P qui, à tout événement A, associe un nombre réel qui doit être positif et qui doit vérifier les conditions de Kolmogorov. Ce nombre réel positif, on le désigne par P de A et les deux conditions de Kolmogorov sont la probabilité de la catégorie d'épreuve est égale à 1. Évidemment, la probabilité d'oméga, elle est de 100 pour 100, c'est-à-dire 100 sur 100. Et ça, ça donne 1. Et la deuxième condition de Kolmogorov dit que si deux événements A et B sont tels que leur intersection soit vide, on dit que si deux événements A et B sont disjoints, alors la probabilité de leur union est égale à la somme des probabilités de chacun de ces deux événements. On appelle ces deux conditions conditions de Kolmogorov en honneur du mathématicien russe Kolmogorov.